Voilà les gens, je suis Emma de la chaîne Frondy Couture, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est encore un haul, le tissu ! Il y en a un par mois, écoutez, c'est extraordinaire. Oui, bon bah voilà, j'ai craqué, j'ai encore passé des commandes de tissu, vous aurez un peu de tout. Il y a du wax, il y a du velours côtelé et il y a des tissus extrêmement doux, extrêmement stretch, idéal pour la saison parce qu'en fait j'ai froid. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai repassé une commande chez Dress & Stuffen. On est parti ! Avant de commencer comme toujours, qu'est-ce que je porte ? Donc vous avez ici un pull Alia que j'avais cousu l'année dernière, il me semble. C'est un patron couturette. Ici, vous avez des boucles d'oreilles Have Fun bijoux. Je vous mets bien évidemment le compte Etsy de Ami des fils. Boucles d'oreilles, vous avez l'habitude avec moi, extrêmement légère, que j'aime énormément. J'en ai une bonne collection désormais. Si ce style vous plaît, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, elle est directement sur son compte Etsy. Vous allez voir, il y a beaucoup de belles choses à découvrir. Voilà, je les ai payées de ma poche, ne croyez pas. Parce que pour moi, c'est très important de soutenir Ami et parce que j'aime aussi beaucoup les boucles d'oreilles, vous le savez. Comment vous allez vous en ce moment ? Moi, je ne vais pas vous mentir, c'est comme chaque année la période des primes. Je crois qu'on peut le dire, c'est un peu ça quand même, le fait qu'il fasse gris, qu'il pleuve tout le temps, tout le temps, tout le temps. De ne plus voir un seul rayon de soleil, franchement, je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas le moral qui est boosté au maximum. Dites-moi si vous, c'est pareil, mais alors je... Voilà, c'est traditionnel chez moi, chaque année de toute façon, le mois de novembre, ça me plombe le moral. Mais après, je sais que ça va repartir de plus belle quand les jours rallongeront et qu'éventuellement, le soleil réapparaîtra. Il fait gris. Voilà, je n'ai rien d'autre en dedans de plus, il fait gris. Écoutez, je commence tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de tissus. Je vais commencer tout de suite avec du wax qui vient de ma boutique wax. Donc en fait, c'est une... Comment dire ? C'est une revendeuse de wax que je suis sur Instagram. Et en fait, là, avant la fin de l'année, si vous voulez, elle faisait un énorme tri ou vide dans tout son stock de wax. Dans tout son stock... Stocks ? Dans tout son stock... J'ai du mal dire un stock. Merci. Dans tout son stock de wax. Et en fait, j'ai craqué pour deux de ces wax. Aux couleurs violettes, bien sûr. Donc j'ai reçu dans mon colis, j'ai reçu mon petit colis, un petit... Je ne sais pas si vous verrez, ouais, voilà. Des petits mots et un petit bâton d'encens. Bon, je ne l'ai pas fait brûler. Je ne fais jamais brûler de l'encens. Mais il sent bon, je ne sais pas ce qu'il sent. Ça sent la vanille, je trouve. Voilà, bon, je l'ai gardé. J'ai eu le droit à un petit coupon de wax offert. C'est une petite chute, hein, vous voyez, ce n'est pas très grand. Qui est très jolie aussi. Donc on a des fleurs comme ça. Qui pourra toujours servir pour faire, pour doubler des accessoires, par exemple. Faire un empiècement, ça risque d'être un peu petit. Ou alors juste un col. Bref, j'en trouverai toujours l'utilité. Et c'est un wax de belle qualité parce que le tissu est vachement épais, je trouve. Donc on commence avec ce petit coupon. Les deux motifs que je vais vous montrer, C'est des motifs très classiques qu'on retrouve dans le wax. Qui est violet avec des lignes noires. Je ne sais pas si vous les verrez. À l'horizontale. Et donc les oiseaux. Et ça, il lui restait 1m80. Donc j'ai pris 1m80 de celui-là. C'était un coupon. Qui était à 5 euros du mètre. C'est du wax de belle qualité. Après, il est bien imprimé des deux côtés du tissu. Ce qui est déjà bon signe. Je l'aime bien celui-là parce qu'il n'a pas trop de cire dessus. Par contre, celui-là, l'imprimé, donc fleur de mariage, violet et jaune. Il lui restait 4m. Donc voilà, je l'ai pris. Il était à 6 euros du mètre. Il est très joli. Très, très, très joli. Sauf que celui-là, il est vraiment plus rigide. Il est moins souple que l'autre. Il y a plus de cire. Et vous voyez, il est bien imprimé des deux côtés. Je suis vraiment contente d'avoir acheté ces deux wax-là. Je pense que les wax que je vais acheter à l'avenir, ce sera à des petites vendeuses, en fait, comme ça. J'aime beaucoup. Et en fait, au final, avec les frais de port, j'en ai eu pour 38 euros et 20 centimes. Après, je ne sais pas si c'est celle qui a le meilleur rapport qualité-prix. Franchement, je n'en sais rien. Je pense qu'il y a moins cher. Les tissus sont de bonne qualité. Elle avait beaucoup de choix. C'était l'occasion pour moi de passer le pas, d'essayer de me fournir en wax de manière un peu différente. Ça me sort un peu des grosses boutiques. Benitex, comme j'avais déjà acheté. Il y a plein de sites. Les coupons Saint-Pierre aussi font du wax de temps en temps. Donc voilà pour ma boutique wax. Si ça vous intéresse, pareil, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Je n'ai pas réfléchi. De toute façon, j'ai tellement froid. Je ne veux que des tissus cheux. Donc c'est sûr que je ne vais pas coudre ça maintenant. Je verrai ça au printemps. Mais je pense que je ferai une robe longue dans celui-là. À cause de vous. Si, si, c'est à cause de vous. J'ai passé une commande tissu de rêve. Bien sûr, tout le monde applaudit. Bravo Emma, c'est génial. J'ai repassé une commande tissu de rêve suite à ma vidéo d'il y a un mois. Parce que je vous avais dit, j'en ai marre, tissu de rêve, ça va trop vite. Les velours côtelés, ils sont partis. Et j'en voulais. Plusieurs d'entre vous m'ont dit en commentaire, en MP. Et en plus, j'ai reçu le mail de tissu de rêve me disant. Ah, mais en fait, on en armait du velours côtelé. J'ai sauté sur l'occasion. Donc j'en ai pris trois. Je n'ai pas pris que du velours côtelé. Donc en fait, j'ai passé essentiellement cette commande pour mes fameux velours côtelés. Alors, c'est rigolo parce que c'est les trois teintes. Et je trouve que les trois teintes ont un tombé qui n'est pas le même. Donc, on ne débat. On commence pour aller avec la suite de mes tissus. J'ai commandé, regardez comme il est beau, ce violet. C'est vraiment du velours, vous voyez. Côtelé. Et donc, l'envers est lisse. Si vous vous posiez la question, vous voyez, l'envers est lisse. Et alors, il n'est pas stretch du tout. C'est 100% coton. J'en ai commandé deux mètres. Et c'était vraiment pas cher. C'était à 5,98€. Donc, j'en ai pris deux mètres. Je pense en faire une veste. Je pense en faire une veste. Alors, je ne sais pas exactement quelle veste je vais faire. J'hésite entre plusieurs. Ça me permet de vous montrer mes autres achats que j'ai fait pendant le mois de novembre. Donc, j'ai acheté des patrons pendant les Black Friday de chez Studio Calico. Donc, c'est une marque que j'aimais bien. C'est anciennement Cominatia Pattern. Donc, j'ai acheté cette veste-là que j'aime beaucoup. Je la vois vraiment en velours. Après, c'est une veste qui me semble un peu courte quand même. Donc, à voir. Donc, soit je pars là-dessus. Soit je repars dans un magazine fait-main. C'est une vieillerie. Ça, ça a plusieurs années. Octobre 2019. Ça ne nous rajeunit pas. Et vous voyez la dame, là. Elle a une veste. C'est vraiment dans un autre style. Là, ça fait sur chemise, en fait. Donc, j'hésite. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Elle se ressemble, mais ça n'a rien à voir. En fait, la longueur, il y en a une qui est vraiment oversize. Et l'autre, elle est proche du corps. Donc, je ne me suis pas encore décidée. Mais en même temps, j'ai deux mètres de tissu. Si je fais la version-là, il demande un mètre trente, un mètre cinquante de tissu. J'en ai pris deux mètres. Je me retrouvais bloquée avec 50 centimètres de tissu. Je pense que je ne sais pas trop. Je verrai bien. Mais ça, vous savez, c'est comme d'habitude. Ça va prendre sur un coup de tête. Donc, ne paniquez pas. Ensuite, j'ai pris la couleur verte. Et vous voyez la différence ? Vous le voyez tout de suite. Vous voyez, la tenue n'est pas du tout la même. Le vert, il est beaucoup plus souple. Et il est stretch. Ouais. Il est un peu stretch. Et il est vraiment, vraiment plus fluide. Vraiment plus souple. Les rayures, en fait, elles ressortent beaucoup moins. Très étrange. Et j'en ai commandé, pareil, le vert, j'en ai commandé aussi deux mètres. Ah, ils n'appellent pas ça vert. Ils appellent ça canard. C'était soit je partais sur des vestes, soit je partais sur une salopette pantalon. Et je pense que vu que c'est fluide, une salopette pantalon, ça irait très bien là-dedans. J'ai aussi acheté pendant le Black Friday sur Studio Calico. Donc ça, c'est un ancien modèle. Donc c'est pour ça que ça reste Cominatia Pattern. Cette robe salopette que j'ai repérée, il y a vraiment moultasse. Ça fait très longtemps qu'elle était dans mon viseur, celle-là. Et je ne vous ai pas dit les prix Cominatia Pattern. Je crois qu'ils étaient autour de 2 euros, je crois, les patrons pendant le Black Friday. Enfin franchement, ils n'étaient pas chères du tout. Celle-là, elle n'est pas gourmande en tissu. Elle nécessite environ un mètre de tissu. Du coup, je pense que je n'ai pas dit tout ce que je vais faire. Franchement, là, je vous assure que ce sera au feeling, au coup de tête. Pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Et en plus, je n'ai plus de boucle. Mais ça, j'aimerais beaucoup la faire. Donc soit je la fais en velours, soit je la fais en jean. Parce que souvenez-vous, j'ai toujours plein de jeans. Donc ce sera l'un des deux projets. Et j'ai pris cette dernière couleur que je trouve sublime. Donc c'est du camel. Ils appellent ça comment ? Camel. Il est encore différent des deux premiers. En fait, les rainures du velours, elles sont beaucoup plus marquées que les deux autres. Et en termes de rigidité, ça c'est l'envers. On est entre les deux. Et il n'est pas stretch. Il est plus épais. En fait, celui qui fait le plus qualitatif, c'est le camel. Je le trouve vraiment beau. Et vous allez remarquer que le camel, c'est une couleur que je n'ai pas. C'est la première fois que j'achète cette couleur-là. Je n'en porte pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi du camel. Je ne sais pas. Par rapport à ma couleur de peau, je ne sais pas si ça me va très bien au teint. Je n'en sais rien. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Je vais rire toute seule. Je trouve que ça ressemble à du flamby. J'ai faim, ce n'est pas possible. Je vois cette couleur. Je ne sais pas. Ça me fait penser à une pâtisserie, cette couleur. Peut-être parce que camel, caramel, je n'en sais rien. Mais j'adore. Faites attention quand vous achetez du velours au sens du velours. Les poils. Faites attention au sens du poil. Et donc, j'en avais pris qu'un mètre parce que je m'étais dit que je ferais bien une jupe dedans. Pourquoi pas faire la robe, comment elle s'appelle ? La robe Cordoba de Belle-Haine Paris. Qu'on a vu, revu et re-revu l'année dernière. Mais bon, moi je le couteau avec... En fait, quand je vois que c'est trop la tendance que tout le monde fait un vêtement, je n'ai plus du tout envie de le faire. J'attends que la tendance passe et après je m'y attelle. Je l'avais acheté sur Mercurist en mars. Et je crois qu'elle a dû sortir au début de l'année dernière. 7,92 euros. Et je voyais bien, je ne sais pas, je la voyais dans un velours. Mais au final, j'hésite. Sinon, je fais la robe, la salopette jupe dans ce tissu. Ou alors, je fais la cour du bas. Cordoba. Cordoba. J'ai envie de dire que c'est la cordoula. Ça n'a rien à voir. J'hésite. Bon, bref. Comme je vous ai dit, tous les velours étaient à 5,90 euros du mètre. Pour ajouter à ma commande... Ah, c'est ma petite déception. C'est rare que je sois déçue chez Tissus de Rêve, mais là je suis déçue. J'ai pris ce qu'ils appellent de la gabardine coton et elastane fleur sauvage kaki. Et en fait, je ne sais pas si vous verrez, mais elle est transparente. Et le tissu est vraiment bizarre. C'est trop fin pour de la gabardine. Vous entendez le bruit que ça fait ? C'est très désagréable. Donc, elle est transparente. Elle est trop fine. Elle est... Effectivement, vous voyez, elle est stretch. Et bien, en fait, ça ne va pas du tout. Parce que je ne peux pas en faire un pantalon. C'est vraiment trop, trop fin. En plus, elle fait un bruit. Je ne sais pas quoi faire de ça. Là, vraiment, je n'ai pas d'idée. Après, l'avantage, c'est que ce tissu ne se froisse pas du tout. Je vais voir avec mon doudou. Je lui ferai bien une chemise là-dedans. Parce qu'il a des chemises du commerce qui sont un peu comme ça. Vous savez, ils les vendent comme ça en disant qu'il n'y a pas besoin de les repasser et tout ça. Donc, les hommes, ils aiment bien. C'est pratique. Mais en même temps, je me dis... Je ne sais pas s'il va apprécier la portée. Parce que le tissu est très froid. Il fait un bruit pas possible. Et en même temps, c'est transparent. Alors, j'en ai pris deux mètres. Parce que moi, quand j'ai vu gabardine, j'ai vu de la gabardine. Donc, j'ai vu un tissu beaucoup plus épais que ça. Je me suis dit, ouais, je vais en faire un pantalon. Ça va être trop bien et tout. Ça change. Et bien, pas du tout. Même pour une doublure, je ne le vois pas. Parce que vraiment, le bruit du tissu me gêne. Je finirai bien par lui trouver quelque chose. C'est dommage parce que j'aime vraiment l'imprimer. Vous voyez bien, la bonne couleur, c'est vraiment kaki. Un jour, peut-être, l'idée va apparaître. Une évidence. Pour l'instant, jamais de côté parce que je n'ai pas de vision. Et puis là, je vais vous montrer un petit bout de tissu de ce qu'il me reste. Donc ça, c'est de la doublure. Regardez comme elle est jolie. De la doublure tuile 100% viscose. Alors, ils appellent ça cachemire noir et bordeaux. C'est dans l'imprimé. J'en avais commandé 1m70, mais j'ai coupé un projet dedans. Je l'ai utilisé en doublure. J'ai un manteau que j'ai réalisé. Et donc, j'ai utilisé ça comme doublure. Et donc, il me reste juste une petite chute. Et donc, la doublure, elle était à 4 euros du mètre. Et je ne vous ai pas dit la gabardine de coton, elle était à 6 euros du mètre. On va finir avec la commande chez Driessen Stoffen. Quelle est mon excuse ? Donc, c'est une commande qui, effectivement, n'était pas prévue. Plus le mois de novembre avançait, plus j'avais froid. Plus je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas envie de coudre de la viscose. Je n'ai pas envie de porter de la viscose. Moi, j'ai besoin de choses qui me tiennent chaud au cœur. Et puis, du coup, j'ai vu vers quoi j'étais attirée à chaque fois que je m'habillais le matin et tout ça. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je repasse une commande avec ces tissus-là. Il me faudrait plus de vêtements cocooning qui me tiennent bien chaud, dans lesquels je suis vraiment bien. Et les Black Friday sont apparus ! Driessen Stoffen faisait, c'était moins 20% sur tous les tissus du site. Et alors là, du coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma pauvre dame ? Je me suis laissée emporter. Je pense que je ne suis pas la seule. Eh bien, du coup, je commence tout de suite avec les choses cocooning et douces. J'ai acheté mon... Alors, ce tissu est d'une douce... En fait, c'est du plaid. Voilà. C'est du plaid. Il a deux côtés. Donc, un côté losange comme ça, vert et turquoise. Et l'autre côté est comme ça, à poids. À la base... Oh, qu'est-ce qu'il est doux ! Je pourrais continuer ma vidéo complète à juste être enveloppée dans ce tissu et... Et c'est doux. À la toute base de la toute base, je voulais me faire une espèce de... Comment dire ? Une espèce de cap. Oui, c'est ça, c'est le mot. Pour le boulot. Donc, je suis technicienne de laboratoire. Et en fait, je travaille sur un plateau technique où il y a énormément d'automates. Et pour éviter la surchauffe, en fait, on est dans une pièce qui est climatisée. Il fait toujours 20 degrés. Été comme hiver, il fait toujours 20. Et en fait, on a des espèces de souffleries. La clim et tout ça qui nous souffle dessus. Et en fait, on est souvent malade. Et on a tout le temps froid quand on est sur le plateau technique au boulot. Donc, moi, j'en ai marre d'avoir froid. Et j'en avais marre d'être tout le temps malade. Donc, en fait, j'avais acheté des polaires du commerce. Et je suis toujours... Au-dessus de ma boue, j'ai toujours une polaire parce que j'ai froid. On a toujours des écharpes. Enfin bon, bref. Et donc, je me suis dit, mais j'en ai ras-le-bol. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un tissu qui est bien chaud. Et je vais me coudre une espèce de cap. Voilà, vous voyez. Que je mettrai au-dessus de ma blouse et que j'aurais juste à clipser. Avec un col assez haut. Sauf que j'ai reçu ce tissu qui a été prévu pour ça. Donc, je ne sais plus c'est quoi le mot. Alors, je crois que c'est Wellness Fleece qui s'appelle ça. J'en ai commandé 1m60. Et franchement, en déballant-moi commande en le recevant, je me dis, mais je vais rien faire du tout. Ça va devenir un plaid pour chez moi. Tellement il est chaud et doux et confortable. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de garder en plaid pour mettre sur le canap pour regarder la télé, quoi. Franchement. Alors après, ce n'est pas trop les couleurs de mon canapé. Parce que vous savez, moi, tous les meubles ont une couleur. Même mon canapé a une couleur. Bref. Et donc, du coup, après, je me suis... Donc, du coup, je me complique la vie vu que mes meubles ont des couleurs. Vous voyez, là, j'ai un nouveau siège. Oh ! Pour coudre ! Confortable. Parce que franchement, ma chaise sur laquelle je cousais, ce n'était plus possible. Elle n'était pas du tout confortable. Et puis, elle était en fin de vie. Et bien, il a fallu que je prenne du jaune. Et mon canapé, il est vert citron. Donc, évidemment, il n'y a aucun plaid qui va dessus. Mais je me dis que je m'en fous parce qu'il est tellement chaud. Et franchement, je ne l'ai pas payé cher. C'était 4,50 euros du mètre. Donc, en fait, j'ai payé ça 7,20 euros. Et quand vous voyez le prix des plaids, même chez Action, le prix d'un plaid épais comme ça, les grands plaids, c'est autour de 10 euros. Bon, vous allez me dire, avec les frais de port, l'un dans l'autre, ça revient au même. Oui, ce n'est pas fou, vous avez raison. Ben, je ne sais pas. Mais franchement, il est trop qualitatif. Enfin, il est trop doux. J'adore. J'adore ce tissu. Je le trouve trop confortable. De mémoire, il y avait d'autres coloris et d'autres motifs sur le site. Ou alors, je verrais bien. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, là, dans la période froide, je vais le laisser sur mon canapé en tant que vrai plaid. Et ce qui ne va pas évoluer quand les beaux jours reviendront et que j'aurai trop chaud avec ça. Et puis que je vais en faire ma fameuse cape pour le boulot. Si vous l'avez acheté, vous en avez fait quoi ? Et est-ce qu'on est d'accord que c'est trop doux ? J'ai envie de le garder avec moi toute ma vie. Et ben, pose ce plaid. Ce n'est pas un plaid. Pose ce tissu. Je le pose. Mais alors, je vous assure qu'il est tellement doux, ce truc. C'est génial. Dans un autre style, rien à voir. J'ai pris 50 centimètres de ce jersey by Lisanne, là. Vous savez, ils en ont sorti toute une collection par rapport à Noël. Et alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'au boulot... Enfin, je ne sais pas si on pourra le faire au boulot. Mais disons que vous savez, il y a la fameuse tradition qui vient des Etats-Unis et qui arrive en Europe et en France. Maintenant, on a l'histoire du pull moche à Noël. C'est même la tenue pour le réveillon dans ma belle famille. Je crois que c'est pull moche. Et j'ai envie de le coudre moi-même cette année. Donc, je pense que je vais refaire le sweat A de coudre le wax, de couture wax plutôt, et de faire les manches dans ce tissu. J'ai un molleton blanc que je vais mettre au niveau du buste. Et j'ai acheté des flecs sur Aliexpress avec un renne et tout ça sur la thématique de Noël pour faire mon propre pull moche. Alors, après 50 centimètres de tissu, je pense que franchement, je vais être assez juste. Je vais devoir couper en plusieurs parties pour que ça rentre. Alors, je fais le buste. Ah bah non, je voulais mettre mon flex. Donc non. Ça, ça doit rester les manches. Le manche, peut-être le col. Enfin, je vais bidouiller pour que ça rentre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être cousu très rapidement. Très, très, très rapidement. J'étais à 8 euros du mètre. Mais vu que j'en ai pris que 50 centimètres, ça m'a coûté 4 euros et des bananes. Ah oui, je vous ai pas dit, ça m'a fait drôle. J'ai toujours reçu mes commandes Dress & Stuffen devant les sachets noirs. Et là, quand le mec de Chronoposte, il m'a appelée, je descends. Et quand je vois un énorme carton, et je me dis, bah mince et tout, je me suis plantée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce carton et tout ? Et je sors le carton d'ascenseur et je vois en gros écrit sur le côté Dress & Stuffen et je me suis dit, oh, c'est mon tissu qui est dans le carton ! Et je me dis, ouais, mais j'ai abusé, c'est pas possible que je... Je me suis dit, mince ! Je me suis dit, mais je me sou... Enfin, pour moi, j'ai pas acheté autant de tissus pour que ça remplisse un carton. J'ai eu peur. Et en fait, il y avait beaucoup d'espace dans le carton. Donc, je vais le garder parce que c'est un carton de qualité. Pour un futur déménagement, je me le mets de côté, celui-là. Bref, prochain tissu que je pioge dans mon énorme carton, c'est ce lénage. Comment il l'appelle ? Ce jacket fabric. Donc, c'est pas du lénage. En fait, c'est un tissu pour manteau. Donc, c'est quoi ? C'est du polyester, je pense. Donc, briques orangées, comme ça. Vous avez à peu près la bonne couleur. Ça va encore. J'en ai pris 2,50 m. Parce que... Parce que quoi ? Parce que, je sais pas. Je pense que je veux ouvrir une boutique de manteau. Il y a quelque chose. J'ai encore prévu un manteau. Je voulais me faire le... Je crois que c'est le Villette de la Maison Victor. Que j'aimerais bien me faire là-dedans. Le Villette, c'est dans ce La Maison Victor. Donc, ça, c'est un ancien. C'est janvier-février 2017. Mais moi, je l'ai acheté après coup. Je pense que ça vous dit quelque chose. Le manteau Villette fut une époque à beaucoup de personnes qui l'ont cousu. Donc, voilà. J'aimerais bien me le faire. Bon, il n'est pas très compliqué. Il est vraiment simple. Parce qu'entre ça, le Yokohama, franchement, c'est un peu kiff-kiff. Hormis les poches qui changent. Je vais dans des manteaux qui se ressemblent tous. Ouais. Je m'étais dit peut-être le Villette. Mais en même temps, là, je vois qu'il n'y a besoin que 2 mètres de tissu. J'en ai pris 2,50 m. À mon avis, ils ont dû m'en donner un peu plus en plus. Un peu plus en plus. Je me dis que j'abuse parce que... Je ne suis pas obligé de crier. J'ai le micro à côté de moi. Je me dis que j'abuse parce que c'est quand même toujours des manteaux qui ont à peu près la même allure. Je pourrais peut-être faire des manteaux un peu plus ajustés. Et mais Lina, il est plus ajusté aussi. Il n'est pas oversize. Je ne sais pas. Je verrai bien. J'adore les manteaux. J'adore les manteaux. Et de toute façon, je me dis... J'habite dans l'Est de la France. Donc, un manteau n'est jamais perdu puisqu'il fait froid. Pouf ! 80% de l'année. Donc, bon. Il n'était pas cher. Il était à 4,49 euros du mètre. Et donc, au total, j'en ai eu pour 11,23 euros pour 2,50 m de tissu. Enfin, franchement, c'est ridicule ce prix. Je vais faire une petite parenthèse. Couture enfant, couture bébé. J'ai recommandé du tissu pour les enfants quand même. Donc, alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ils appelaient ça du Milky aussi. Ça va être du Nikiflis. Je pense que c'est ça du Nikiflis. Bon, c'est toujours un peu près pareil. Ah, l'intérieur est un petit peu différent. Un peu corail. Avec des petites têtes de... Je ne sais pas. De chiens ? C'est des petits chiens, ça ? Des petits chiens, des petits oursons. Tout doux. Beaucoup plus fin que le premier que je vous ai montré. Pour faire des petits ensembles, des petits pyjamas pour les bébés. J'en avais pris un mètre et c'était à 3,60 euros du mètre. Franchement, ce n'est pas cher du tout, du tout, du tout, du tout. Et avec un mètre, franchement, j'ai de quoi faire. Donc, soit des petits ensembles de pyjamas, soit faire des petites couvertures aussi, c'était possible. Donc, ça, je verrais bien. Et puis, j'ai repris de l'éponge aussi. Vous savez, pour tout ce qui est carré, démaquillant, ou alors les longs... Enfin, ou pour les bébés, les bavoires, les machins comme ça. C'est toujours bien d'en avoir. Je n'en avais plus du tout. J'avais usé tout mon stock. Donc, j'ai repris un mètre de celui-là. Voilà. Ça s'appelle Bad Stuff Zan, dans la langue originale. J'en ai pris un mètre. Et c'était 7,16 euros du mètre. Alors après, par rapport à une serviette du commerce, je ne sais pas trop si ça vaut le coup de le prendre au mètre. Des fois, je me pose la question. Je ne suis pas toujours convaincue. Mais enfin bon. Là, j'en ai partout. J'ai des fibres partout. Si je continue dans les tissus qui ne sont pas pour moi, je vais recoudre pour Noël des... Enfin, mes cadeaux de Noël, en gros, c'est... Pour mes parents, ça va être de leur coudre des vêtements. Et pour mon père... Donc, c'est cet ici-là. Donc, c'est tricoté comme ça, à l'avant. Et à l'arrière, c'est uni. Il est vraiment lourd, ce tissu. De la belle qualité que nous avons là. L'envers est noir. Et c'est stretch. C'est un jersey, quoi. Effet... Ce n'est pas effet, c'est qu'il est vraiment tricoté. Alors, j'ai pris un gros métrage parce que c'est pour mon père. Dans ce La Maison Victor, il y a le pull... Bjnorg. Comment on dit ? Bjnorg. Vous savez, esprit camionneur. Qui est une tendance, qui vient chez les femmes. Celui qui est sorti dans le dernier Fibromood. Il y a un modèle comme ça pour femmes. Qui cartonne. Mais là, c'est pour hommes. Voyez-vous. Alors, eux, ils l'ont fait dans une version avec du contraste. Bon, bah... Moi, je vais faire sans contraste. Parce que j'ai que ce tissu-là. Donc, c'était dans le magazine septembre-octobre 2019. Alors, celui-là, je l'ai poncé. Il est rentabilisé, ce magazine-là. Et donc, j'aimerais bien lui faire ça pour lui. Je pense que ça va lui plaire. Parce que, pareil, il me fait un peu mal au cœur. Parce que c'est vrai que j'ai cousu des pulls l'année dernière. Mais en fait, c'était des jersey, finalement, qui étaient assez fins. Et là, je suis contente. Parce que c'est vraiment un jersey qui est épais. J'ai pitié de mes parents. J'ai pas envie qu'ils aient trop froid. Donc, je vais lui coudre ça. Et ça, j'en ai pris beaucoup de métrages. Parce que je pense que je vais devoir taper sur du XL. Ou du 2XL. Je ne sais plus. Donc, après, c'est que pour moi. Et c'est des choses. C'est beaucoup de jersey. Très confort. J'ai pris ce tissu. Donc, vous savez, ce jersey tricot. Qui est stretch. Qui est tout doux. Ça, c'est l'intérieur. Voilà. Qui est fin, par contre. Qui s'est pas épais du tout. C'est très, très fin. Mais alors ça. Qu'est-ce que c'est agréable à porter. C'est le knitted jersey. Groenrode. J'en ai pris 2m50. Pour pouvoir enfin me coudre cette robe-là. Alors, pareil. Ça, c'est un La Maison Victor que j'ai depuis le début. Que j'avais acheté à sa sortie. Donc, c'est l'édition 5 septembre-octobre 2016. Et je ne sais pas. J'aime beaucoup, en fait. Cette robe-là. Donc, c'est la robe Wanda. Je montre le dessin technique. Je pense que franchement, ça, ça va aller rapide. Ça va être facile et rapide à faire. Deux maisons sur quatre, à l'époque. Bon, il y a un système de montage pour coincer la ceinture au niveau de la taille. Et donc là, voilà. J'ai prévu. J'ai pris exactement le métrage qui était recommandé. Pour pouvoir me faire enfin cette petite robe. Je me vois déjà dedans. Et c'était à... C'était vraiment pas cher. C'était à 3,60€ du mètre. Une affaire. Ensuite, j'ai ce tissu-là. À carreau. Brun. Vous allez vous dire, c'est bizarre. Et bien, ce ne sont pas tes couleurs. Mais oui, mais j'ai envie un peu de changer pour l'hiver. L'intérieur est comme ça. Mais par contre, il n'est pas vraiment stretch. Pour ne pas dire qu'il n'est pas stretch du tout. Mais j'en ai pris 1,70 m de mémoire. Et en fait, c'est vrai qu'en le recevant comme ça, c'est le tissu... Il est assez épais quand même. Et ce sera parfait pour faire un pantalon. Un pantalon à carreaux. Alors, c'est vrai que ça ne me ressemble pas à des masses. J'ai... Enfin, je vais dire, je n'ai pas de pantalon à carreaux. Si, j'ai un pantalon à carreaux. Et donc, je ne sais pas si je fais un pantalon droit, tout simple. Ou si je repars sur le pantalon Harper de la maison Victor. Mais cette fois-ci, en respectant tout, en faisant tout bien comme il faut. Donc, avec la pose d'une braguette et tout ça. Voilà. Est-ce que je fais un pantalon effet paper bag ? Ou est-ce que je fais un pantalon tout simple, avec des jambes droites, taille haute ? Je verrai bien par la suite. Donc là, nous avons un motif serpent. Regardez, what's up ? Donc, c'est la même chose que le vert. Oui, c'est très animalier, mes enfants. Serpent, piton, comme ça. J'en ai pris 1m70. À la base, je m'étais dit, je m'en ferais bien un haut, tout simple, col roulé. Vous savez, pour l'hiver. Un peu comme ce que j'ai là, là. Et puis, en fait, je pourrais largement m'en faire une robe. Donc, je pense que je vais me faire une petite robe toute simple. Pareil de chez Cominacia Pattern que j'ai déjà cousue et que j'ai envie de me refaire parce qu'elle est très confortable. C'est aussi une robe que je mets beaucoup. Par contre, ça risque d'être un peu sexy ladies parce que c'est une robe vraiment moulante, proche du corps. Donc, je ne sais pas trop si... Si, je vais dire, je ne sais pas si je vais l'assumer. Mais oui, il n'y a pas de problème. En fait, avec des baskets, après, c'est vous qui faites que quelque chose est sexy ou pas. Et donc, les deux derniers, les deux petits derniers de cette commande DS qui est fournie en tissu. On ne va pas se mentir. Le Knitted Air Bordeaux. C'est ça, en fait. C'est un tissu qui a des cheveux. Celui-là, vous l'avez déjà vu. On est nombreux à l'avoir acheté. C'était très tendance il y a quelques années d'avoir des tissus, des pulls fluffy comme ça. Mega stretch. La couleur est très jolie. J'en ai pris 2,10 m. C'est de la folie. Pourquoi j'en ai pris autant ? Je ne sais pas. Parce que là, j'étais en train de me dire que je serais bien partie sur un petit pull. Mais vu que j'en ai pris 2,10 m, ça fera plus qu'un pull. Après, une robe, ça reste d'être... C'est transparent, cette histoire. Je ne peux pas faire une robe. Bon, alors après, l'hiver, on met des collants et tout ça. Donc, ce n'est pas dramatique. Je verrai bien. Donc, soit je fais un pull de 1,10 m. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête ? 2,10 m. Je peux faire vraiment une robe là-dedans. Alors, est-ce que je vais me laisser tenter par une robe ? Je verrai bien. Après, vous savez, j'ai tellement de magazines de couture de patron et tout ça que je finis toujours par trouver quelque chose qui match. Il vous le présente. Il y a plusieurs coloris de celui-là. Et celui que je vous ai montré avec les petits cheveux, il y avait plusieurs coloris sur le site aussi. Je ne vous ai pas dit le prix. Il était à 3,60 m du mètre, le touffle fil avec les poils. Il est doux, hein ? Il est doux et puis je pense qu'il doit tenir chaud quand même. Knee-tête boucle off-white. J'en ai pris 1,70 m. Donc, dans celui-là, j'aurais bien refait un myrl. Il est épais. Il est stretch. Sur le site, on vous dit que vous pouvez en faire un manteau. Effectivement, je confirme, vous pouvez complètement faire un manteau dans ces tissus-là. Vous voyez ces bouclettes. Il est assez épais, hein ? Et à l'intérieur, c'est... C'est tout doux ! J'adore ! C'est tout doux, c'est tout lisse. Là, derrière moi, vous voyez que ma surjeteuse est en blanc. Je termine cette vidéo. Je me fais un myrl directement dans ce tissu. C'est clair et net. Je ne vais même pas chercher à me prendre. Et dans les chutes, je pense que je pourrais même faire des petits trucs pour les bébés de mes copines. Ça, ça va avec tout. Je peux faire mille trucs. C'est génial. Franchement, ce tissu, il est super. Alors après, ouais, j'ai envie d'un truc cocooning ou me lever dedans et tout ça. Donc, je pense que je vais faire un myrl. Mais si vous voulez faire un gilet, ça va très bien aussi. Un gilet, mi-gilet, mi-manteau. Oui, je sais. Mais ça n'existe pas, un mi-gilet, mi-manteau. Si, faites-moi confiance. Mais voilà. Pour faire l'entre-deux, c'est génial. Vous pouvez faire des pulls avec. Après, on peut partir loin. On peut partir sur des ensembles pour le ski. Si vous allez skier et que vous voulez un ensemble un peu chic pour aller à la montagne, ça peut faire aussi un ensemble, vous savez, un legging quand même qui sera assez épais avec le haut col roulé assorti. Ce sera un chic, vous verrez. Vous allez faire fureur sur les pistes. C'était 5,40 euros du mètre. Il était un peu plus cher celui-là. Mais alors, franchement, la qualité, elle est ouf. J'ai enfin fini avec mon haul tissu. J'ai acheté un autre patron. Deux autres patrons chez Cominata Pattern que je ne vous ai pas montré. Donc, j'ai acheté une espèce de veste avec des détails. J'aimais beaucoup les détails. Donc, là, c'est pareil. Je pense que pour le printemps, je vais me laisser tenter par ce modèle-là que je trouve très joli. Et j'aime bien les petits points techniques qu'il y a ici. Et j'ai pris un legging tout simple parce qu'en fait, je n'ai pas de patron de legging. Et en même temps, je porte rarement de legging. Mais si, quand même. Parce que là, j'ai froid. Là, j'ai froid. Donc, je vais commencer à faire des trucs de gens qui ont froid. Donc, voilà. Je me suis laissée tenter par le legging. Je verrai bien. Après, pour moi, je n'ai pas les tissus qu'il faut pour faire un legging. Mais je le mets de côté. Et puis, au moins, j'aurai ce qu'il faut. J'espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec ma compagnie. Je suis désolée si j'ai moins d'énergie que d'habitude dans cette vidéo. Honnêtement, comme je vous ai dit au début, je suis fatiguée. Je pense que ça se ressent. Donc, je pense que je suis un peu comme les animaux. Voilà. Je pense que je devrais être un ours. Là, c'est une période de l'année où, en fait, j'hiberne. J'aimerais dormir tout le temps. J'aimerais hiberner. Malheureusement, ce n'est pas possible. Mais c'est vraiment mon sol le plus profond. Là, j'aimerais dormir. Voilà. J'aimerais dormir jusqu'à ce que la chaleur et le soleil reviennent. J'aimerais juste m'endormir. Donc, ne m'envoyez pas trop. Si j'ai moins de dynamisme que d'habitude et ne m'envoyez pas. Si il y a moins de vidéos que d'habitude, je suis fatiguée. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie. J'espère que vous, vous allez bien. Et puis, si vous êtes comme moi, on va créer un club. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada